Est-ce que vous pouvez imaginer que le pouvoir devienne beaucoup plus violent qu'à l'heure actuelle ? Hélas, oui. Je pense qu'il y a des gens qui mettent du temps à comprendre des choses, mais c'est un peu normal. Ce n'est pas forcément leur métier. Si on est philosophe, qu'on a passé une partie de sa vie à lire, à écrire, à travailler, à penser, à réfléchir, à essayer d'imaginer que des gens avaient quand même pensé beaucoup de choses avant nous et que c'est quand même plutôt pas mal de savoir ce que ces gens-là avaient pensé. L'histoire de la philosophie n'est pas une fin en soi. Si c'est une occasion de bien penser ce qui a été déjà pensé, ça nous permet effectivement de comprendre un peu avant les autres ce qui risque de se passer. Moi, quand je suis contre le traité de Maastricht en 1992, je n'ai pas une culture extraordinaire. Je n'ai pas fait le compte. Je suis né en 59. Mais je veux dire que ce que je sais me permet tout de même de me dire mais non, là, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce renoncement à la souveraineté. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable. Donc c'est un débat en 1992 entre des gens qui nous disent cette Europe qui n'existe pas encore et qui est une pure virtualité. C'est le sens de l'histoire où cette Europe, ceux qui n'en veulent pas, ce sont des suppôts de Le Pen, des fascistes, des nazis, des crétins, des ruraux, des incultes, des sous-diplômés, des gens qui vivent dans les villages, etc. Donc il y avait Maastricht, l'horizon indépassable, le sens de l'histoire, la fin des guerres, de la misère, de la pauvreté, le plein emploi, etc. Et ça, c'était à longueur de journaux. Je comprends bien pourquoi les journaux sont détenus par des milliardaires et pourquoi ils sont payés par l'argent public et les impôts de tout le monde, puisqu'il s'agit d'endoctriner tout le monde avec ça. Et puis on avait en face d'autres qui disaient « Mais non, pas du tout, l'Europe de Maastricht, c'est la fin de la souveraineté, ça va être une catastrophe, c'est la fin des identités, etc. » C'était deux visions du monde. Et là, en gros, on vous demandait de parier. Et puis parfois, parier, c'était quoi ? C'était « Je préfère voter avec Chirac plutôt qu'avec Jean-Marie Le Pen ». C'était souvent ce genre de choses. Et maintenant, les gens ont 25 ou 30 années, je ne sais pas compter, donc de 92 à aujourd'hui. Ils ont ces années-là qui leur permettent de dire « Bon, on n'est plus entre une hypothèse et une autre hypothèse, mais on est entre une réalité et ce qu'aurait pu être une autre réalité. » Alors on ne va pas dire « S'il n'y avait pas eu Maastricht, il n'y aurait pas eu ceci, il n'y aurait pas eu cela. » Là, on est dans l'Ukronie, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais juste de dire « Ah oui, le plein emploi, la fin de la pauvreté, de la misère, du chômage, l'amitié entre les peuples, la fin du racisme, la disparition des guerres, c'est ce que vous nous aviez promis, on a voté pour vous, je ne sais pas, pas pour moi, j'ai voté contre ce projet-là depuis toujours. Et aujourd'hui, vous nous proposez ça, c'est-à-dire la guerre civile, les incivilités, le racisme, l'antisémitisme. Alors aujourd'hui, le racisme, ça s'appelle le racialisme, l'antisémitisme, ça s'appelle aujourd'hui l'antisionisme. On dit « Il n'y a plus de guerre ». Comment ça, il n'y a plus de guerre ? Mais il y a des guerres civiles, il y a des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans certaines cités parce qu'ils savent très bien que la loi n'y fait plus la loi, pour le coup. On se dit « Mais c'est ça que vous nous aviez promis, finalement ? » Pas du tout, ça ne marche pas, on n'en veut plus de ça. Donc je pense que des gens ont compris que ce qu'on leur avait proposé était une marchandise avariée, et que globalement, cette marchandise avariée, elle cache autre chose. Moi, je le dis depuis longtemps, je dis « Mais elle cache la disparition des nations pour fabriquer une Europe fédérale qui, elle-même, est un rouage dans une grande machine qui sera celle du gouvernement planétaire, qui sera le règne généralisé du capitalisme mondial. » Voilà. Maintenant, dites-moi que j'ai tort, j'ai quand même lu l'autre jour dans le Figaro, un entretien entre Bernard-Henri Lévy et Philippe de Villiers, où Bernard-Henri Lévy dit très précisément qu'il s'agit désormais de penser à un impérialisme européen. Il faut que l'Europe fasse empire, face empire, et non pas face plus en-pire. Mais on se dit « Ah, enfin ! La chose est enfin dévoilée ! » Mais, je veux dire, Jacques Attali avait écrit un livre qui s'appelait « Qui gouvernera le monde ? Demain, je crois, point d'interrogation. » Donc la question de la gouvernance mondiale est posée. Pourquoi n'en parle-t-on jamais ? Pourquoi le projet de Jean Monnet, qui est très précisément raconté dans ses mémoires, n'est-il pas clairement signifié ? Pourquoi est-ce que François Mitterrand met Jean Monnet au Panthéon, en sachant très bien que c'est très anti-gaulliste de célébrer Jean Monnet, puisque le général de Gaulle, lui, voulait une Europe des nations ? Bien sûr, l'Europe. Tout le monde veut l'Europe. Mais une Europe avec des nations qui restent libres. Quand on se marie, on ne devient pas son époux, on ne devient pas sa femme. On fabrique une communauté. Cette communauté, elle se constitue, mais on ne perd pas les identités. On ne fusionne pas les identités. On ne dit plus « Tu n'es plus toi, je ne suis plus moi, et nous sommes un tiers personnage ». Eh bien, dans l'Europe, c'est exactement la même chose. Soit on se dit « On dilue la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. » dans une Europe qui, elle-même, est une grande Europe des marchés, parce qu'elle n'est que ça. Et cette grande Europe des marchés, elle est une courroie de transmission pour les États-Unis, qui, eux, sont le navire amiral de tout ce qui est transgénèse. Où sont les patrons des GAFAM ? Il y en a-t-il à Paris ? Il y en a-t-il en France ? Où sont-ils en Europe ? Où se trouvent-ils ? On sait bien que ce n'est pas là que ça se passe. Et ça se passe probablement dans des endroits où on ne sait pas que ça s'y passe. Je pense que s'il y a effectivement, et il y en a, des gens qui travaillent sur le transhumanisme en Chine, on ne saura pas qui, quand, comment, de quelle manière. Et pourtant, ils y travaillent, à ce projet.